Bonjour à tous. L'histoire de l'exploitation de l'or en Égypte ne commence bien évidemment pas à l'arrivée d'Alexandre en Égypte, mais dès l'époque pré-dynastique où les mineurs, ou plutôt les cueilleurs, récupéraient les pépites d'or au fond des Ouadis. L'exploitation de l'or a atteint un premier pic au Nouvel Empire, et les mentions des tribus d'or et des résultats des expéditions sont bien connues, notamment sous le règne de Thoutmosis III. Malgré les réserves accumulées par Alexandre en récupérant les trésors perses et l'immanquable pas récupéré par Ptolémée Ier, la dynastie Lagide va mener une politique d'expédition minière dans le désert oriental à la recherche du précieux métal marchant sur les traces des pharaons du Nouvel Empire. Nous essaierons aujourd'hui de saisir les limites géographiques et chronologiques de ces exploitations tout en s'appuyant sur les dernières recherches archéologiques pour comprendre les aspects les plus techniques de la production de l'or sous les Lagides. La géologie de l'or a fait d'énormes progrès ces 20 dernières années. Je vous montre ici des cartes qui ont été faites dans un passé plus lointain et plus récemment, à la fois par l'équipe de Sif Saïbotam et par le service géologique de l'EXMA, du service géologique égyptien. La géologie a fait d'énormes progrès, principalement en raison de l'intérêt croissant des investisseurs et les recherches de nouvelles formes de dépôts orifères ces 20 dernières années. Les occurrences de l'or sont pratiquement toutes situées dans le bouclier pré-cambrien qui se situe dans la partie la plus orientale du désert oriental, la plus proche de la mer Rouge. Elles sont souvent associées à de grandes failles, cisaillement au boudinage de roches volcaniques, comme vous pouvez voir sur la diapositive de droite. Pour faire simple, il existe deux grands types de gisements exploités dans l'Antiquité. De l'or filonien, principalement des filons de quartz, où la roche est extraite soit à ciel ouvert, soit en galerie, et de l'or alluvionnaire, issu de l'érosion des filons qui se trouve dans les ouadis sous forme de placères où l'on lave le sable pour trouver des paillettes ou bien où on récupère des morceaux de quartz déjà érodés qui contiennent des teneurs importantes en or. Les zones riches en or se trouvent, elles, plutôt à partir du sud de la route Kena-Safaga jusqu'au nord du Soudan. Bien sûr, les zones orifères s'étendaient bien plus au sud et les mentions du pays de Kouch et de Punt renvoient au moins jusqu'en Somalie, en Éthiopie, en Érythrée et peut-être même jusqu'en Somalie et en Ouganda. Pour l'époque ptoléméique, il est difficile de définir un cadre chronologique pour cette exploitation. Pour les dernières recherches sur le site de Samout, je renvoie à la présentation de Bérangère-Redon, ont bien montré que, dès les premiers temps de la dynastie, sous Ptolémée Ier, à la fin du IVe siècle, des expéditions avaient déjà lieu dans le désert oriental. Les expéditions ont continué, vraisemblablement de manière sporadique, au moins pendant tout le IIIe et le IIe siècle. Comme Bérangère le disait, nous sommes en train de travailler à l'heure actuelle sur une SIG des sites miniers, mais le travail est en cours et nécessite d'être continué. On voit ici principalement les sites d'époque ptoléméique. Les résultats de l'archéologie n'ont pas précisément permis de mettre en évidence des exploitations au cours du Ier siècle, mais le peu de sites fouillés ne permet pas d'être définitif sur ce point. Il ne faudrait tout de même pas tirer de conclusions hâtives sur la richesse en or des rois l'Agide. Si l'exploitation a été moins importante au Ier siècle, cela ne veut pas dire que les rois de l'Égypte manquaient d'or. Il faut rappeler à ce propos ce mois d'août 1929, à Rome, quand des monceaux d'or furent exhibés après le transfert par octave du trésor de Cléopâtre et les mois suscités par son passage dans les rues de la capitale romaine, sans parler de l'inflation que cet affût de métal a provoqué. Ce qui semble être sûr, c'est que les ptolémées se sont appuyés, et peut-être même exclusivement, sur des travaux menés avant eux, surtout à l'époque du Nouvel Empire. La mise en place de moyens considérables par les ptolémées a permis l'exploitation industrielle de sites qui n'avaient certainement pas été exploités de manière importante avant eux. La carte des sites mini-exploités à l'époque ptoléméique, telle qu'elle a pu être dressée par les clèmes, se limite principalement au territoire de l'Égypte moderne, sans que des traces directes d'exploitation lagide plus au sud soient visibles. Il faut dire tout ce que l'on doit au travail des clèmes, qui ont travaillé principalement dans les années 80-90, et les prospections de Saïd-Bottam également. Les deux chercheurs allemands, à la suite de leurs travaux de prospection, d'abord dans le désert oriental d'Égypte, puis au Soudan, ont enregistré près de 250 sites de production. Le nombre est impressionnant, mais c'est surtout le fait que les clèmes ont pu visiter les sites avant la grande ruée vers l'or de ces dernières années qui en fait tout l'intérêt. En effet, la révolution égyptienne de 2011 a ouvert les portes du désert et a permis à un nombre très important de personnes de venir chercher de l'or dans le désert. D'abord limité à une activité artisanale, les dernières années ont vu l'emploi d'engins lourds comme des bulldozers et des pelleteuses, ce qui a amené et continue de causer des dégâts irréversibles. Tout comme les ptolémées l'ont fait avant eux, les chercheurs d'or modernes visitent des sites déjà connus et exploités dans l'Antiquité. Il en résulte une destruction massive de ces sites, à la fois des filons et des espaces de production, mais également des habitats associés. Pour donner un seul exemple, mais il pourrait être multiplié, vous avez ici le site de Baramilla qui a totalement disparu sous les bulldozers des chercheurs d'or. Vous pouvez voir tout ce qui est ici, enfin vous pouvez voir les traces des bulldozers absolument partout, et le site a complètement disparu. Et donc c'est bien évidemment un phénomène qui n'est pas un phénomène proprement égyptien, qui est un phénomène africain dans son ensemble, mais qui a provoqué, et qui continue à constituer une perte majeure pour l'histoire de l'archéologie du désert oriental. Donc Rosemary et Dietrich Clem, respectivement céramologues et géologues, ont donc parcouru une grande partie du désert oriental égyptien. Le principal problème rencontré par les deux chercheurs a été leur incapacité, dans un nom important de cas, de dater de manière précise les sites sur lesquels ils se trouvaient. Ce sont ici les limites de la prospection. Avant les recherches menées sur le district minier de Samout, dont je vais reparler, seul un site, le Birem Fawahir, avait fait l'objet de fouilles archéologiques. Il est alors difficile de dresser une carte précise de l'exploitation de l'or à l'époque d'Eptolémée, puisque les datations proposées l'ont souvent été sur la base du matériel lithique, en particulier les meules qui servaient à broyer le minerai contenant l'or. Les études, ce sont principalement, je rappelle aussi le travail de Hume et les destructions que vous avez déjà vu. Les études se sont principalement portées sur l'exploitation des filons de quartz. Ces exploitations, souvent largement visibles, ont pu attirer l'attention des habitants de la région et servaient souvent de guide aux prospecteurs. L'exploitation de l'or allusionnaire, celui qui se trouve au fond des Ouadis ou dans les placers, est beaucoup plus difficile à déceler. Il ne reste bien souvent que les cabanes qui ont abrité les mineurs et quelques meules et enclumes, traces du travail mené sur place, le matériel céramique étant généralement extrêmement pauvre, à l'image des villages du Nouvel Empire et de l'époque arabe que nous avons pu étudier à Samonte. Ce qui semble caractériser la production de l'or à l'époque télématique, c'est le travail sur filon, sans qu'il soit exclu qu'il y ait eu exploitation de l'or allusionnaire, avec des installations imposantes, et donc on peut l'imaginer une débauche importante de moyens et de main-d'oeuvre. C'est à Agatharchide de Cnid que nous devons la description la plus détaillée de la chaîne opératoire, cette succession d'étapes qui menaient du minerai à l'or métal. On sait qu'Agatharchide de Cnid était présent en Égypte à la fin du IIe siècle. On le retrouve comme précepteur de Ptolémédis Alexandre. Il écrit un traité sur la mer Rouge en cinq volumes, aujourd'hui perdu. Son œuvre nous est connue par des passages dans Diodore et surtout par la bibliothèque de Photius, écrite au IXe siècle à Constantinople, mais qui semble être la version la plus proche. L'auteur ponctuant régulièrement son texte de « dit-il », ce qui laisse penser qu'il a eu directement accès au texte original. Alors que les passages provenant de Diodore sont souvent utilisés, sans qu'Agatharchide soient nommément mentionnés. On ne sait pas si Agatharchide a vu lui-même les mines. Ses récits de l'Éthiopie se font par ouï dire puisqu'il n'a semble-t-il pas voyagé au-delà de la Haute-Égypte. Mais la description qu'il fait de leur fonctionnement est tout à fait précise et extrêmement informative. Alors, il serait trop long ici de reprendre entièrement le texte d'Agatharchide. Il semblait par contre intéressant d'illustrer ses propos par les découvertes archéologiques les plus récentes, notamment celles menées à Samoth, et ainsi résumer les différentes étapes que menaient les anciens mineurs du minerai brut à l'or en lingot. Alors, la première étape, nous dit Agatharchide, est l'extraction du quartz. Les hommes les plus forts, donc, étaient dirigés par des contre-maîtres qui leur indiquaient le filon à suivre. La mention d'abattage au feu, telle qu'on la voit dans le texte d'Agatharchide, est douteuse. Aucune trace de l'emploi du feu, une technique pourtant bien connue dans l'exploitation minière en Occident, n'est attestée dans le désert oriental. Et les observations menées à Samoth vont dans le même sens. L'emploi de bois, rare et précieux dans ces régions, et le fait que la roche encaissante, celle qui se trouve autour du filon, soit friable, amène à s'interroger sur le bien fondé de cette description. Les traces d'exploitation sont parfaitement visibles. Elles sont d'ailleurs souvent repérables par photographie satellite. Il s'agit de larges crevasses qui démontrent en creux l'exploitation et le travail sur filon. Les veines de quartz visibles à la surface étaient d'abord creusées en surface, puis en galerie. Les différentes exploitations faites dans le désert oriental ont montré que ces galeries n'excèdent pas 15 ou 20 mètres, principalement pour des questions de ventilation. C'est le cas à Samoth, où les traces d'exploitation les plus profondes, que vous pouvez voir en bas à gauche sur cette diapositive. Les traces les plus profondes sont dues à une reprise à l'époque moderne, le désert oriental ayant connu un regain d'intérêt au début du XXe siècle, époque où des compagnies minières anglaises ont prospecté les sites anciens. Les découvertes sur place mettent en lumière la description d'Agatha Arquide. Des lampes à vernis noir ont été trouvées. Elles sont composées d'un réservoir profond, ce qui permettait aux mineurs d'avoir une autonomie importante sous terre. Dans un départ de galerie, nous avons aussi pu observer une niche creusée dans le rocher qui servait de support à la lampe lorsque l'ouvrier était au travail. A proximité du filon principal, entre les deux grands bâtiments de l'exploitation, une forge a également été fouillée. Elle montre des traces d'activités importantes, un four, une fosse de trempe et une enclume où le forgeron pouvait travailler les outils. A l'entrée de la cabane, un gros rocher porte les traces d'usure de l'aiguisage des outils. En outre, dans les fouilles du fort de Bir Samut, cette année, trois outils de mineurs ont été mis au jour. C'est ceux que vous voyez en bas à gauche. Il s'agit d'un pic, d'une masse et d'un mortier en fer, comme l'indique Agatha Arquide. La deuxième étape consiste au broyage et au concassage du minerai extrait du filon. Ce sont les hommes de plus de 30 ans qui sont chargés de l'opération. Là aussi, le site de Samut fournit un nombre important de ces zones de tri et de concassage. A plusieurs endroits, ces zones sont associées à du matériel lithique, table d'enclume, mortier et pilon. Il est probable que les outils en fer étaient largement supplés par les outils lithiques. D'un moindre coût et d'un accès facile, ils devaient être communément utilisés. Le maillon suivant de la chaîne opératoire est réservé principalement aux femmes et aux hommes les plus âgés. Il s'agit de moudre les grains de quartz à l'état de farine. Plus la farine est fine, plus l'étape suivante est efficace. Cette étape était précautionneusement effectuée, comme nous avons pu l'observer en étudiant la granulométrie de la farine retrouvée sur le site. A l'époque ptéléméique, les ouvriers privilégient l'emploi de la molle à oreille, celle que vous voyez à gauche. Il s'agit de deux pierres, une meule dormante, concave et pesant une cinquantaine de kilos, quelques fois plus, et une meule à lente, convexe, plus légère, entre 10 et 20 kilos. L'action combinée des deux meules permettait d'obtenir une farine très fine, malgré la simplicité de l'opération. Les découvertes de ces meules sont souvent le signe de l'exploitation minière, même malgré le fait qu'on puisse en retrouver. On a retrouvé notamment à Carnac toute une série de meules qui nécessitent encore d'être étudiées. Mais alors que nous avions retrouvé qu'une dizaine de meules sur le site de Samout, les fouilles de bière Samout en ont fourni presque 600, 582 au total, presque toutes en remploi dans les murs. Cela montre, à n'en pas douter, le caractère presque industriel de ces exploitations. Il faut imaginer que ces meules ont été récupérées seulement de l'éboulement des murs et qu'il existe dans les murs entièrement peut-être 2 ou 3 000 meules, ce qui est un nombre absolument considérable. À côté de ces meules individuels, il existe des structures beaucoup plus imposantes qui servaient à broyer le minerai. Ces structures ont souvent été interprétées comme des laveries, comme nous l'avions fait lors de la première prospection du site de Samout. Mais les fouilles ont confirmé l'utilisation comme moulin de ces structures. On doit à Steve le premier d'avoir interprété cette structure correctement dans le cadre de leur prospection autour du site de Compassie tel d'Akbar. Le moulin de Samout est le mieux conservé. On y voit clairement la place faite par le moyeu central ainsi que la trace de la roue qui passait sur les pierres à l'intérieur de la rotonde. Comme il a pu être montré pour l'habitat de Samout, l'exploitation du site a été extrêmement courte, pas plus de quelques saisons. Et la trace laissée par la meule dans la rotonde ouest est ténue alors qu'il semble que la structure est n'ait même pas été utilisée. Après avoir réduit le minerai en poudre, il faut le laver pour en extraire les particules les plus lourdes par gravitation. Alors il reste très peu de traces archéologiques de ce lavage. Ici, le texte est plus utile que l'archéologie. Il n'y a à vrai dire aucune trace du lavage de l'or pour l'époque des Ptolémées. En tout cas, nous n'avons pas trouvé de table de la palétable de lavage dont parle Agatha Arquille. Par contre, un certain nombre de sites présentent des tailings, ces résidus de lavage qui se trouvent en tas sur les sites antiques. et les résidus de poudre de quartz trouvés à Bir Samout iraient également dans le sens d'un lavage de l'or à cet endroit. Ces structures nous sont par contre connues pour l'époque islamique. Que ce soit au Soudan ou en Égypte, quelques-unes de ces tables de lavage ont survécu. Il s'agit le plus souvent de plans inclinés en pierre munis de deux bassins pour la récupération de l'eau. Les détails comme les planches en bois ou d'autres matières dans lesquelles elles pouvaient être construites nous sont pour l'instant inconnus. Vous avez l'exemple en bas à gauche du site de Samout et de la réexploitation au début de l'époque islamique et d'une table de lavage également dans les clems. Le symbole que vous trouvez en haut à gauche est le symbole de l'or hiéroglyphe noube en égyptien et il serait la représentation encore une fois l'identification n'est pas certaine mais du sac par lequel on évacuerait l'eau et dans lequel resterait les grains d'or. il est impossible en l'absence de table de lavage il est possible qu'en l'absence de table de lavage que cette opération ait eu lié dans la vallée où l'eau était abondante. Reste le problème du transport de la farine sur des distances importantes plus de 120 km en ce qui concerne Samout. La question reste en suspens. Je passe vite sur la fonte puisqu'on a trouvé un site à Samout enfin un four sur le site de Samout mais dont on n'a pas pu prouver pour l'instant qu'il y avait traces d'usage de l'or enfin en tout cas de production de l'or sur ce site. Je passe vite sur la condition des mineurs. Agatha Tarkin nous informe que les rois d'Egypte je cite rassemblent les individus condamnés pour quelques crimes les prisonniers de guerre et avec eux ceux qui ont été victimes d'accusations injustes et qui sont livrés à la prison par animosité tant eux seuls tantôt accompagnés par toute leur famille. Alors les dortoirs retrouvés à Samout confirment bien la condition de nos mineurs. Je passerai ici sur le côté dramatique de leurs conditions de vie particulièrement mis en avant par Fotius une chose récurrente dans son oeuvre. Toute cette chaîne opératoire n'avait qu'un seul but produire de l'or et de l'or en grande quantité. Il est difficile de connaître les quantités produites par l'héptolémée principalement parce que la grande majorité des sites ont été exploités avant et après la période hélénistique. D'après des estimations on pourrait dire que le site de Samout a produit près de 100 kg. En tout cas c'est les estimations faites par Florian Téréjol et son équipe d'archéologues miniers. Le calcul est toujours le même estimer le volume de quartz prélevé et le multiplier par sa teneur en or. Dans un cadre plus global l'Egypte aurait produit de toute antiquité près de 1700 tonnes d'or l'Afrique dans sa globalité près de 4000 sur les 10 000 tonnes produites dans l'antiquité. La part des ptolémées dans cette production s'élèverait peut-être à 300 tonnes sans qu'il soit possible d'en être assuré. Ce chiffre devant être pris comme un ordre d'idées. Dans un contexte encore plus global ce n'a représente qu'une partie infime de la totalité de l'or produit jusqu'à nos jours vous voyez le chiffre 186 000 tonnes. Alors est-il possible de savoir où tout cet or a fini sa course ? La description faite par Calyxienne de Rode reprise par Athénée de la procession lors des Ptoléméias ces concours organisés par Ptolémée de Philadelph en donne une idée. Des couronnes des statues des vases de toutes sortes circulaient sur des chars poussés par des centaines d'hommes. Les temples en possédaient également une partie importante les obélisques recouverts d'or les statues les statuettes et les offrandes diverses. De leur or on sait que les Ptolémées frappaient également des monnaies certaines très lourdes les Mnéias qui pesaient presque 30 grammes d'or pur. Comment distinguer dans tout cet or ce qui provient de ce qui a été produit dans le désert oriental et ce qui a été trouvé dans les caisses à l'arrivée des Ptolémées ? Et ce qui provient des buts anciens comme les centaines de tonnes d'or qu'Alexandre a confisquées à son arrivée en Babylonie et dont Ptolémée a dû récupérer une part non négligeable et également des taxes diverses notamment celles imposées aux marchands étrangers qui arrivaient au port d'Alexandrie. Les analyses de composition métalliques ont depuis deux décennies fait des progrès considérables. Là où les chimistes du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle se contentaient d'étudier les éléments majeurs qui composaient les objets et les monnaies principalement l'or l'argent et le cuivre les chercheurs peuvent maintenant s'appuyer sur des méthodes d'analyse permettant de connaître très précisément la teneur des éléments majeurs d'une part mais d'autre part des éléments traces ces métaux contenus dans l'or en quantité infinitésimale souvent proche de la PPM partie par million. Les monnaies frappées par les Ptolémées constituent à cet égard un apport important de ces dernières années. Tout d'abord les études de coin menées sur les différentes séries des Ptolémées frappées jusqu'au milieu du IIe siècle ont permis de quantifier les masses monétaires émises par les rois l'agide. Sans entrer dans le détail de ces calculs on peut estimer à plusieurs millions de monnaies le nombre de monnaies d'or frappées par les l'agides représentant entre 50 et 100 tonnes d'or. Quels que soient les calculs les études mondes que l'or employait pour les monnaies ne constituait qu'une partie infime de tout l'or accumulée par le trésor royal. Au regard de l'approvisionnement en or de ces séries des études récentes s'intéressant particulièrement aux éléments platinoïdes conservés dans les monnaies ont permis de montrer qu'une série monétaire donc les types géminés ceux que vous voyez en bas de cette diapositive avaient certainement bénéficié d'un apport d'or neuf sorti des mines dont on peut légitimement penser qu'il provenait du désert oriental alors que les autres séries étaient frappées avec un métal provenant du trésor accumulé par Alexandre. Concluons Les Lagides dès leur arrivée au pouvoir ont engagé des moyens considérables dans l'exploitation de l'or dans le désert oriental égyptien. L'implantation de nouveaux espaces de travail l'organisation du travail les progrès technologiques leur ont permis de réexploiter des mines déjà connues depuis longtemps en en tirant de substantiels revenus. La technologie issue des connaissances acquises notamment en Grèce a permis au Ptolémée d'envisager leur exploitation de manière organisée et de passer à des entreprises de taille industrielle. Les fouilles menées depuis trois ans dans le district de Samout ont apporté des connaissances nouvelles sur ces organisations tout en en précisant leur cadre chronologique. Il n'est pas à douter que d'autres fouilles menées sur des sites miniers alliées à des analyses de composition métallique permettront de confronter les textes aux réalités archéologiques et ainsi à mener une connaissance plus fine de l'histoire du désert oriental aux époques anciennes. Je vous remercie. Applaudissements